La place centrale de ces lignes dans la littérature ne justifie pas de publier des écrits qui tombent sous le coup de la loi. Il ne s'agit pas d'écrits polémiques, mais d'écrits anti-juifs. Si un prix Nobel français de médecine publiait un ouvrage recommandant la mise à mort des nourrissons handicapés, des vieillards séniles, je ne pense pas que le Premier ministre aurait donné la même réponse en ce qui concerne la publication de cet ouvrage. Mais pour ce qui concerne la mort des juifs, ce sont des écrits qui réclament la disparition des juifs, la mort des juifs. Et ce sont des écrits qui ont été publiés avant la Shoah et pendant la Shoah, et qui ont été suivis des faits. Des écrits qui ont formé les collaborationnistes anti-juifs, qui ont publié des milliers d'articles pendant la guerre contre les juifs. Donc en regardant le passé, c'est impubliable, et en regardant le présent, c'est impubliable aussi. Parce qu'on n'est pas dans une société immunisée contre le nazisme et l'antisémitisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !